La mémoire est la base de nos apprentissages. Les connaissances acquises sont conservées en mémoire dans notre cerveau. En comprenant comment l'information est encodée, stockée et rappelée pour être utilisée, nous pouvons apprendre à devenir de meilleurs apprenants. Connaître les bases du fonctionnement des apprentissages et de notre mémoire nous permet de maximiser la rétention des informations et donc d'optimiser le transfert de savoirs. C'est quoi la mémoire ? Les neurones retiennent des images pour la mémoire. La mémoire sert à se souvenir et à penser à des choses et aussi ça sert à retenir beaucoup de choses et aussi ça sert à apprendre. La mémoire sert à retenir les choses et parfois on les oublie. Il n'existe pas une mémoire, mais différents types appelés systèmes. On sépare la mémoire à court terme de la mémoire à long terme. La mémoire à court terme nous permet de retenir ponctuellement des informations. Elle contient la mémoire de travail que l'on peut mesurer grâce à l'empan mnésique qui correspond à cette capacité de retenir simultanément un certain nombre d'informations. Il est en moyenne de 7, plus ou moins 2 informations chez l'homme. La mémoire à long terme est plus complexe. Elle peut être séparée en deux sous-systèmes. La mémoire à long terme non déclarative, c'est-à-dire qu'on ne peut expliquer avec des mots et qui contient par exemple la mémoire des procédures ou savoir-faire appelée mémoire procédurale ou encore la mémoire émotionnelle qui nous fait réagir à certains événements ou objets. Et la mémoire à long terme déclarative qui contient la mémoire qu'on peut raconter appelée mémoire sémantique et la mémoire des souvenirs appelée mémoire épisodique. Il peut être difficile de distinguer les différentes mémoires. Une carte mentale peut aider à faire les liens. Dans la BD, les zones cérébrales ont valeur d'illustration et ne sont pas à retenir pour les élèves. Cela ferait trop d'informations. Enfin, les mots croisés peuvent être difficiles. N'hésitez pas à noter les mots à trouver au tableau. Même si chaque système utilise différentes régions cérébrales, le fonctionnement de la mémoire est globalement le même pour tous les systèmes et se compose de trois phases. L'encodage, qui nous permet de créer une trace de l'information. Le stockage, qui nous permet de retenir l'information. Et la récupération, qui nous permet de ressortir l'information apprise en cas de besoin. Les capacités de notre mémoire sont grandes, mais pas infinies. Si on ne cherche pas à réactiver l'information régulièrement, nous perdons la trace qui nous permet de retrouver en mémoire l'information stockée.